Bon, je vais peut-être vous présenter le jeu quand même, un tantinet, c'est quand même le but de ce live. Donc Fist, Forged in Shadow Torch, c'est dispo depuis un petit bout de temps, c'est un Metroidvania dans lequel on contrôle un lapin, hein ? Qui ? Vous allez me dire, ben un lapin, on va le voir tout à l'heure de toute façon. Il y a une douzaine d'environnements, de niveaux, j'entends par environnement. Et attention les gars, on n'est pas sur du steampunk, j'ai été un peu scotché quand j'ai lu ça, je ne savais même pas que ça existait. Du diesel punk ! Mais c'est quoi la prochaine étape ? Du sans-plomb punk ? Allez, ça mérite des applaudissements. C'est l'heure, c'est l'heure de la vanne de merde ! C'est énorme, c'est énorme. Bon en fait j'ai appris sur le tac, c'est juste que ça s'inspire des designs des moteurs diesel notamment. Mais je ne savais pas que ça existait. Le jeu se déroule à Torch City, bon Fist, Torch, ça fait des références un peu spéciales quand même. Et je crois que je vous ai à peu près tout dit. C'est tout ce que vous pouvez attendre d'un Metroidvania classique. C'est-à-dire des énigmes, des jolis niveaux qui sont différents, du fight. Je crois qu'il y a trois armes différentes qu'on peut switcher à la volée. Et puis moi, ça fait longtemps que je vais tester le jeu, donc c'est l'occasion. Donc voilà, les mecs. Et pour une fois qu'on fait une petite découverte indée et que c'est sponsorisé, on va pas... It doesn't eat bread, comme on dit. Je me permets l'expression. Je me permets l'expression. Voilà, voilà. Je prépare la capture et je pense qu'on va partir. Je sais pas si vous, vous avez tâté le jeu déjà, les mecs, mais je me rappelle que je crois que c'était en début d'année que j'en avais parlé en live. Et ça me faisait de l'œil. Parce que moi, j'aime bien les Metroidvania quand même. Le dernier en date que j'avais fait, je sais pas si vous l'aviez fait, c'était... J'ai beaucoup aimé. Il y a la boîte, là, dans le coin, en plus. Vous la voyez pas, mais... Blasphemous, voilà, c'est ça que j'avais fait. J'avais beaucoup aimé. Et celui-là, il me fait de l'œil depuis un moment parce que j'aime bien... Alors, moi, pas Fury. Je vous le dis tout de suite. Vous savez que... Je vous respecte, les Fury, y'a aucun problème. Mais... Vous êtes spéciaux, si je puis me permettre. Hein ? Y'a quand même... Y'a quand même des envies bizarres derrière la tête. C'est pas normal. C'est... On va arrêter ici. Mais bon, vous faites ce que vous voulez. Votre corps vous appartient. Mais j'ai pas de délire Fury, mais par contre, si vous avez jamais lu Black Sad, c'est une masterclass. C'est incroyable. C'est une bande dessinée, Black Sad, avec un inspecteur chat. Vraiment excellent. Très très bon. D'ailleurs, je crois que Microids a édité un jeu Black Sad. Un light novel, je sais plus. Enfin bref. Et là, le lapin, j'aime bien. En plus, il paraît que ça défouraille un peu. J'ai tâté tout à l'heure un tout petit peu pour voir si ça marchait bien. C'est le cas. Et puis, on va pouvoir partir. Ça va le son ou vous voulez que je baisse un peu ? Dites-moi tout de suite. Non, non, je joue pas sur Switch. Je joue sur PC. Là, c'est la version PC. Et je vous rappelle du coup qu'à la fin du live, je vous ferai gagner une clé. Comme ça, au moins, c'est gratos. Et vous serez contents. Ouais, Black Sad, c'est masterclass. Vous n'entendez rien ? Attendez, j'arrange ça tout de suite. Est-ce que là, c'est mieux ? Langue, texte, français, voix, english. De toute façon, j'ai pas le choix parce que si je mets en chinois, on va pas biter grand-chose. Est-ce que c'est bon, là ? Bah, eh, Bruiser, je pense que... Bon. Je connais, hein. Allez, je vais supprimer, on va recommencer. Allez, je mets en normal. P'tit défi de Squeezie ce soir, normal. Les mecs, je me mets en full react, là. J'ai pas regardé la cinématique. En sus. Donc, c'est découvert total. Oh, là. Oh, les plans dangereux. On se calme dans le chat. C'est un animal. Il existe pas, hein. Eh, mais ça me fait... Ça me fait penser à... Mais attendez, je suis en train de réfléchir, mais... Il y a un milliard de jeux de furie, en fait, hein. Attendez, on va faire une petite liste non exhaustive, après, mais... Par contre, il y a un petit côté Midgar dans la ville. J'aime bien. FF7, hein, Midgar, pour ceux qui... Qu'ont zéro culture. Pour eux, pour... Pour ceux qui suivent pas au fond de la classe. Très joli renarde. Oh, j'ai la ref. Mais j'ai pas envie d'avoir la ref. Oh, putain, on va se la remater, après. Je vous le dis tout de suite. Ah ouais, il y a la capture qui clignote, vous avez raison. Bon, je vais checker ça après, c'est pas grave. Donc ça, c'est nous, ou c'est... Oh non, ça a pas l'air d'être nous, hein. Est-ce qu'il est, ce bâtard ? Oh. Et allez, un ours. Urso ! Ah bah, il y a eu des réunions pour choisir le nom, hein. Choisis d'universaire, Ray. Tu veux qu'on aille boire un verre ? Ah bah, en fait, je suis con, il parle déjà, en fait. Hop là. Le couvre-feu. Petit trèfle, les gars. Putain, elle s'est même doublée, en fait. C'est bien, je m'en rends compte. C'est M. Du côté de chez Chouan. Oh, la règle. Mais attends, c'est voulu, cette histoire ? Pour fêter l'anniversaire de Rayton. Oh, j'ai eu peur. J'ai lu vite. J'ai lu vite. Bon, j'espère que vous l'avez, quand même, du côté de chez Chouan, parce que, bon, j'ai 60 ans, hein. Eh, mais attends, c'est nous qui parlons, là ? J'ai lu, elle double le lapin, hein. Eh, une autre petite cinématique. Ah, merde. Vous me dites, hein, si ça... Si ça reclignote, je check après, hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit si joli, en fait. Parce que c'est un petit jeu, hein, c'est pas... C'est pas un triple A, hein, donc... Je me rappelle, j'étais encore chez le stream, quand je parlais du jeu, donc... Mais du coup, attendez. Une question me turlute. Mais... Euh... C'est bien des Chinois, aussi, qui font, euh... Wukong, le jeu. Non ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, c'est des Chinois, aussi. Ils sont bons, ces Chinois, hein. La Torschea ! Allez, le jeu ! Voilà. Ah, encore une petite cinématique. Vous voulez que je mette un peu plus fort, les mecs, le son du jeu ? Vous me dites, hein. Je peux le faire. Ouais, un peu plus. Ok. Je m'en occupe après. Il a une bonne gueule, le héros, j'aime bien. Oh my ! Oh, si ça fait pas penser à Star Fox, ça, quand même. Les gars, on a le fist. On l'a récupéré. Oh, ça va chier. Bon, du coup, vous voulez un petit peu plus fort. Je m'en occupe. Option. Est-ce que là... Est-ce que là, ça vous va ou c'est trop fort ? Moi, c'est un peu fort dans mon retour, donc faut que je baisse, mais dites-moi si le son de ma voix, il est au bon niveau. C'est good. Ou c'est pas good ? Parfait. Allez, au fait, les mecs, normalement... Attendez, on vérifie ensemble, mais... On a plus de délai, là. J'ai réglé le souci, c'est bon ? J'en refais une au cas où. C'est bon, là ? Je crois que ça a été réglé, hein. Ouais, impec. Bon, bah, sachez que c'était juste un câble. Bizarre, mais... Allez, c'est parti. Bon, c'est vraiment très joli, par contre. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne vais peut-être pas toucher à toutes les touches. Faisons l'inventaire, quand même, des jeux de Fury, parce que... J'y pensais tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on était jeunes, on a eu... Quand on était jeunes. J'ai l'impression qu'on a eu 60 ans quand je dis ça, mais bon. Époque PS2, on avait Sly Cooper. On avait Ratchet. On a eu Jack. Jack and Daxter. Bon, même si... Ah si, quand même. Ça devient une bestiole, le bousin, donc... Ça marche. Star Fox, ouais ? Pour le coup, fils, là, je trouve qu'il y a... Oh ! Putain, merde. Ah, c'est une shop, ça ? Ah, ok, ça lance automatiquement. Et je peux me rediriger, ok. Ah, ça va, ça a l'air plutôt nerveux, quand même. Euh, putain, j'en ai... Oh, merci, Hamzem, Hamzem, pour les 10 subs. Merci beaucoup. Très belle renarde, on se la mettra tout à l'heure. Marcel, trouve-moi la vidéo sur YouTube, déjà, comme ça, au moins, ça te fait. Mais j'en ai vraiment des putains de bons souvenirs, quand même, à cette époque. Comme on dit, poilus un jour, poilus toujours. Les poilus... Euh, peut-être poilus. Les poilus au service des poilus. Les poilus savent se débrouiller, c'est certain. Poilus, hein. J'ai... 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 J'ai 27 ans. Bon. Ok, classique. Bon, c'est bien réactif, aussi. Puis sur un... Oh, on a... Oh ! Ah, c'est ce que je voulais ! Un dash ! Aïe ! Attends, alors, toi. Ok, je peux pas les attaquer au sol. Tu relèves-toi, mon con. Parfait. Putain, le dash. Alors, ça, c'est classique de chez Classique. De toute façon, un Metroidvania sans dash, bon, bah... Qu'est-ce que c'est, finalement ? Oh, exec ! C'est quoi, cette histoire ? C'est peut-être un de mes styles de jeu favori, les... Les Metroidvania, quand même, hein. Ouais, au final, je sais même pas vous, mais j'ai... J'ai même pas terminé Metroid Dread, hein. Quoi que si... Ah, mais si, je confonds avec... Euh... Non, l'autre Metroid, là, sur Ressort 3DS. Je ne sais pas comment il s'appelle. Si, d'ailleurs, c'était très bien, Metroid Dread. Oh, un petit passage d'urceau. Ouh, Automate RD246, c'est un tromp ! Bon, pour l'instant... Mais oui, Blasphemous classique, j'en ai parlé tout à l'heure. Merde, alors, attendez. Faut que je me familiarise quand même avec le dash. Ah ouais, bon, ok. Ils ont une allonge de bâtard. J'ai mis en normal, hein. Faudrait peut-être que je m'en rappelle. Alors, qu'est-ce que j'ai chopé, là ? Appuyez sur X depuis un mur pour faire un autre saut. Ok. Bon, bah, c'est... C'est bien, c'est... C'est bien, ça, quand on me donne les trucs dès le début, c'est Metroid sans qu'on ait à farmer dès le début. Bon, je suppose qu'on aura... Oh ! Ça, je ne fonctionne toujours pas. Oh, le flop. Comme le Zeeven cette année. Flopesque. Merci, Gezmirus. Ça, j'aime bien, là. C'est con, hein, mais les petits détails comme ça... Hop, hop. En plus, j'ai l'impression que c'est totalement infini, cette histoire, là. Attendez, je vais devoir aller là-haut, c'est ça ? Oh là ! Oh, on peut les faire midair, en plus, mais... Bon, bah... J'ai bien fait d'attendre d'avoir l'OP. Si vous voyez ce que je veux dire. Appuyez sur Options pour ouvrir le menu de la radio et consulter les compétences spéciales. Ah ! Oh, la vache. Oh, la vache. Il a l'air d'avoir un milliard de trucs. Ok, donc ça, c'est les trucs passifs qu'on a eus. Et donc, on a trois armes. Mais pour l'instant, j'en ai qu'une. Ok. Et ça, c'est quoi ? On sait pas encore. Ça m'a l'air complet. Tu crois que je t'avais pas vu, toi ? Est-ce que je peux choper midair ? J'aimerais bien faire un petit combo, là. Oh, putain, ça n'a pas marché. Bon, bah... C'est... Game of the year, comme dirait GTGaby. Ça se joue bien. Je vous rappelle les mecs que je joue sur PC, hein. Mais... La boîte que j'ai déballée tout à l'heure, c'était la version Switch, parce que le jeu, il est dispo en édition Collectors. J'ai hâte de voir, du coup, à quoi ressemblent les prochaines armes, parce que... Merde. Je confonds le... Je confonds le dash. Floppes, que ton attaque. Banhead from Equestria, meilleur jeu Fury. Bon, faut aller vous faire foutre, je pense, hein. Parce que, franchement, les mecs, hein. Je dis ça, c'est parce que je m'inquiète, hein. Ça, c'est un petit secret, c'est gratuit. Attends, qu'est-ce que j'ai chopé ? Graines de plantes ? L'autre jour, pas plus tard qu'il y a allé. Je crois que c'était en début de semaine. Je check les meilleures ventes sur Steam. Juste par curiosité, hein. Histoire de voir ce qui... Histoire de voir ce qui se fait, hein, dans le monde des jeux vidéo. Il y avait un gros jeu, en troisième position, un gros jeu de Fury bien porno, hein. J'ai regardé le trailer. Vraiment, histoire de me renseigner. Bon. Seconde 2, il y a du coït en fullscreen. Donc bon, le public de Steam, il est spécial, quand même, hein. Possible de dire le nom ? Vous cherchez Fury versus quelque chose. Et vous allez trouver. Attendez, qu'est-ce qu'on m'a dit ? Elle a mis de la lune à être jolie, ce soir. Attendez, du coup, ça veut dire que je peux encore monter là ? Eh oui. Je vais aller voir ce qu'il y a là-bas, quand même. Bon, ça a l'air d'être là-bas, la suite. Ça sent le secret, là-haut. Allez, hop, les cesterces. Il y a encore un secret. L'odeur des bougues. Non, je sais plus comment ça s'appelle, les mecs. Mais le pire, le pire dans tout ça, sincèrement, c'est qu'il y a des développeurs qui travaillent là-dessus. Il y a des développeurs qui sont payés à côté des choses comme ça, hein. Et le pire, c'est que c'est dans les meilleures ventes, donc ça a un public. Il y a un public pour ces jeux-là. Et en plus, souvent... C'est ça, le pire, en fait, dans cette histoire. C'est que souvent, c'est un peu des jeux pourris où, en fait, c'est juste une sorte de puzzle game. Là, comment ça s'appelle ? Candy Crush. Mais, quand tu réussis un niveau sur Candy Crush, bon... T'as pas ça, hein. C'est pas des bonbons qui tombent, là. Enfin, si, il y a une histoire de bonbec, mais ça se fait tripoter plutôt qu'à avaler. Quoique, je joue sur les mots, là. Mais bon, vous m'avez compris, j'ai pas besoin d'épiloguer sur le sujet, hein. Unipop, ça. Mais vous voyez, il y a même des fous. C'est Métallomaniaque, en plus. Un clipper fou de la chaîne, que je respecte, hein. Ils me sortent des refs. Ils savent, ils savent de quoi il est question, quand même. Ça m'inquiète pour vous, les gars, sincèrement. Il faut consulter, hein. Oh, franchement, là, les mecs, ça me fait pas plaisir. Ça me fait pas plaisir d'avoir ça, hein. Extrait de PV. À quoi ça sert ? Au moins de raccourcis. Il est de plus clair qu'il hésite entre 20 et 25 cm, la taille de bestioles dans le pantalon. Je sais pas, en fait, les réunions. T'as fini, le dessin, là, de la bite de l'ours ? Ouais, c'est bon, là, j'ai attaqué le cheval. J'ai du taf, hein. Mais bon, c'est pour le mieux. Putain, la shop, elle est trop cool à placer, j'aime trop. Et certains ont le culot de dire, on a la comique, on mérite, hein. Écoutez, les gars, si j'en parle avec autant de désinvolture, c'est que vous êtes ici, chez vous. Aucun jugement. Mais vous êtes quand même des dépravés. Hein ? Autant être honnête avec vous. Je me permets quand même de vous le dire. Alors, attendez. Ça sent le secret, cette histoire, là. Non. Et là, est-ce que je peux faire un truc ? Là, il me manquerait un petit double saut, par exemple, là. Et j'ai l'impression que... Oh putain, si j'avais une attaque sautée, là, ça aurait été parfait. J'ai l'impression, par contre, qu'on va se perdre, ça, c'est une certitude. En plus, moi, j'aime bien dans les Metroidvans, il y a fouillé absolument partout. C'est Ray. Bon, alors, lui, si c'est pas le mécano, je préfère ne pas être payé pour cette OP. Je vous le dis. Tiens. Vous voyez ? Il aime la technologie, le lapin, là. Ah, une map. Bonne nouvelle. Parce que je vous avoue que... Je sais pas si... Ça clignote encore ? Ah, attendez. Si ça clignote, c'est peut-être à cause de... Ça. Oula. Bon, c'est pas le jeu, hein. C'est mon écran, mais... Je vais être obligé... Vous me dites, si vraiment ça clignote trop... Je changerai. Alors, réparation. Ah, c'est juste un checkpoint, en fait. Et compétence, est-ce que je peux m'en acheter ? Oh, la pulvérisation. Exécution. Infligez suffisamment de dégâts, un ennemi pour le mettre KO, puis approchez-vous de lui, appuyez... Ah, bah, c'est ce que j'ai, mais j'ai pas réussi à le faire. Hyper Q. En même temps, pour enlever l'ennemi dans les airs, infligé de faibles dégâts. Ok. Je peux débloquer ? 100 pieds 7. Attendez, je regarde ce qu'il y a. La pulvère. Ça, ça a l'air d'être pas mal. Point tourbillonnant. 3 carrés. Ah, ça, j'aime bien. Qu'est-ce que je fais, les gars ? Je prends la pulvère ou j'économise pour le point tourbillot, parce que ça a l'air cool, quand même. La pulvère, c'est pas mal. Mais bon. Est-ce qu'on économiserait pas pour avoir le tourbillonnant ? Des bugs de capture. En fait, je pense que c'est juste parce que le jeu, il est en fenêtré, et du coup, ça fait des petits bugs. On économise. Allez, je suis d'accord. Petite musique sympa, hein. Alors, la carte de la radio. Eh ben, parfait ! On s'y retrouve. Ouais, donc, il y a bien un passage secret, là. Je me doute bien. Mais bon, c'est pas grave. J'aurais peut-être même dû retourner au début du niveau, mais bon. On va rester poli. Et d'ailleurs, j'en profite, mais je vous parlais du Steam Deck. Oh ! Pomp, ici ! Pomp ! Oh, le buveur de whisky. On peut lui acheter quelque chose ? Non, on peut pas. Il juste se bourre la gueule. C'est la fin du jeu pour lui. Une musique un peu geek. Ah, très pixel, la musique. Je tiens à vous le dire. Les musiques m'ont l'air très, très cool. C'est ça. J'aimerais bien lui faire l'exec. Merde. Aïe ! Bon. Bon, le dash. Le dash ! Je vais quand même pas mourir sur lui. Bon. Tant pis. J'ai essayé de tenter l'exec, mais ça me l'a pas proposé. Alors, je suis désolé. Ok. Je sais pas si c'est un raccourci, cette histoire. Ça, ça sent le raccourci, par contre. Eh, mais franchement, ça s'enchaîne vraiment bien, le... Oh, boss ? Ah non. J'espère qu'il y a des boss, hein. Attention. Merci, Minox. Je vous remercierai tout à l'heure, les gars, si je vous oublie, pendant qu'on joue, en général. Bon anniversaire. T'es en retard, hein, Minox. Mais bon. Ah, j'avais l'exec, là. Ah, putain, j'y pense pas. Alors, attendez. Par contre, j'ai envie de faire un truc tout de suite, parce que j'ai l'impression que c'est là que le jeu, il veut que j'aille. Là, ça sent le secret. Attendez, on va peut-être pouvoir back... Ouais, allez, on va s'acheter le tourbillot tout de suite. En plus, comme ça, je me répare. Et ça va nous permettre de voir aussi si les ennemis respawnent ou pas du tout. Et en vrai, les mecs, pour les prochains lives, genre... Moi, j'aime bien aussi, je veux... Oh, non. Alors, toi ! Allez, je vais tenter l'exec. Là ! Ah, ça n'a pas marché ! Ah, peut-être que je ne pouvais pas le faire encore. C'est bon ? C'est un gros morceau ! L'équipe d'élite des chiens d'acier ! Oh, les clébards ! C'est là que le groupe de maître où il se planque. Ah ! J'ai bien fait de revenir, en fait. Alors, comme ça, au moins, on peut avoir le point tout de suite. Ok, bon, allez. Appuyez sur R pour sélectionner le jus de carotte dans la roue des outils, puis maintenez R2. Restore une petite quantité de PV, consomme 1 PE. Ok. Bon, là, attendez. On va faire les trucs dans l'ordre. J'espère que c'est bien la machine qui me restaure mes HP. Et que je ne me trompe pas. Il est où, notre pote ingénieur, là ? Voilà. Activé. Réparation. Est-ce que ça me remet... Ou... Oui, ça me remet des PV. En fait, j'ai bien fait de revenir, du coup. Ah, 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 ah ! J'allais oublier le tourbillon. Pas la pulle verte, pas la pulle verte pour maintenant. Alors, du coup, c'est 3 carrés triangle. 1, 2, 3. Oh, la vache mille. 1, 2, 3. Bon, par contre, tu peux être sûr qu'à la fin du jeu, moi, je suis tellement débile que souvent, j'oublie les combos. Donc, je vais faire que ce coup-là, et je vais en débloquer un autre, et je ne ferai que le coup en question. Deux points. En tout cas, le jeu a l'air bon. Bon, bah, pour l'instant, on n'en est qu'au début, mais en tout cas, ça se joue déjà bien. Donc, c'est un bon point. Parce que, franchement, les mecs, si vous voyez le nombre... Alors, d'opé, oui, c'est quelque chose qu'on me propose et que je refuse, mais surtout, le nombre de clés de jeu que je reçois. Les mecs, ils ont codé ça avec les panards. C'est-à-dire que même le jeu semble s'intalbrer. Là, franchement, ça fait plaisir. Vous voyez, c'est Metroidvania. Bon, alors, attendez. Tourbillon. Un, deux, trois. Oh, et du coup, ça combat. Merde. Ah ! Oh, je suis bloqué ! Ah non, je ne vais pas canner maintenant, quand même. Tourbillon. Aïe. Oh, je vais canner. C'est une certitude, je suis mort. Je suis mort avant la fin du défi de Squeezie, là. Un, deux. Le dash. Je vais m'occuper de toi. Ah ! Ok. Bon, pas moyen de... Je n'ai pas de frame d'invisibilité quand je suis dans une animation. Le tourbillon, peut-être ? Même pas. Bon, moi, j'ai réussi. Est-ce que la gourde, elle se recharge, par contre ? Ouais, les musiques sont bien. C'est vrai qu'il y a un petit côté hot world, aussi, dans le délire. Alors, je rappelle, les gars, c'est pas steampunk. C'est dieselpunk, hein. Mais ouais, je suis d'accord. Petit côté hot world. Ah, petit checkpoint. Et du coup, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Oui, j'en profite, parce que vu que j'ai le Steam Deck depuis deux jours, et le jeu depuis cinq jours, à peu près, le jeu, il est compatible Steam Deck. Donc, tu vois, ça, c'est le genre de jeu. Un petit Metroidvania. Je pense que c'est le type de jeu vraiment parfait à faire. Allez, viens là, toi. Sur le Steam Deck. Extrait de PV. C'est quoi la différence, comment ça, Opé-san ? Sur Steam Deck, tu veux dire ? Ah, entre steampunk. Bah, c'est juste que, du coup, steampunk fumé. Steam fumé, tu m'as compris. Dieselpunk, diesel. Donc, inspiré des moteurs diesel. Ah bah, faut pas aller chercher loin, les informations. T'as aussi Cyberpunk. Hein ? Voilà, c'est... C'est dans le titre. Faut pas chercher trop compliqué, les gars. Ah, putain, j'avais l'exec. Faut que j'y pense. Attendez, je suis bloqué, là ? C'est bon. Juste l'essence, la diff. Juste l'inspiration du moteur. Allez, je te chope. Je me demande, par contre, ce que c'est, les prochaines armes. Parce que, si on avait, genre, un truc à distance, ce serait pas mal, je vous avoue. Là-bas, secret. Ça, il me faut une clé. Secret, ici ? Non, ça a pas l'air. Quelqu'un peut me donner un avis sur Cyberpunk Age Runners ? Bah, je sais pas vous, les mecs, hein. Je sais pas si vous avez regardé. Mais moi, je trouve ça vraiment pas beau, hein. J'en parlais avec Jean, justement. Qui, lui, est Wibb en chef. Donc, il est au courant du délire, quand même. Apparemment, c'est sympa. Mais, par contre, l'animation, je trouve ça vraiment pas... C'est pas beau, en fait. Je trouve ça pas beau, quoi. Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? Ah, oh ! Ah, mais ça fait trop penser à Star Fox, par contre. Le maître foreur. Ok. J'ai lu des patins robots, hein. Mais, vraiment, j'ai du mal à lire, hein. Allez, hop. On va prendre-moi des combos, là, vas-y. Je sais déjà faire, ça, hein. En l'air. Oh, la baffe ! Mais ça, j'avais pas appris, ça. Ah, une nouvelle arme ? Haïa ! Le point n'est rien, plus qu'une machine. Des disques durs. Ok. Comment ça ? Sauvage ! Le point puissant que j'ai eu intensifié, en plus, je frappais les amis, est capable de briser les barrières de sécurité. Ah, c'est les trucs rouges, du coup. Alors, attends. C'est ça ? Attends, il m'a dit comment le faire ? Le point maintenait. Avec le point équipé. Hein ? Merde ! Attends, j'ai rien compris, là. Ah, ok, ok. C'est juste qu'il fait un coup, là. Parfait. Alors, c'est ça, non ? Putain, je peux le charger en mouvement. Masterclass Jacob. Parfait, ça. C'est à ça que ça sert ? BAM ! Euh, dites donc ! Je veux pas faire mon chieur avec les secrets, mais je crois qu'il y avait une autre porte comme ça, plus haut. Merci, Falzard. Franchement, c'est ça dont je voulais parler aussi tout à l'heure, mais... Je sais qu'il y a... Ah, merde. On pourra pas maintenant. Vous m'avez déjà parlé pas mal de Hollow Knight aussi, mais... Moi, je vous dis, les mecs, un Hollow Knight, j'avais... J'avais totalement lâché. Je trouvais ça joli, mais par contre, c'était ultra monotone et surtout, je me perdais tout le temps. En fait, le truc qui est chiant avec Hollow Knight, c'est que... T'as une map, mais bon. Il faut... Un bac plus 5, quand même. Ce qui m'avait surtout fait chier, c'est que, en fait, je jouais au jeu. Je l'ai lâché pendant deux jours. Et ensuite, impossible pour ma personne de me retrouver, quoi. Donc, ça m'avait cassé les couilles. Pourtant, je suis sûr que je rate un truc. On en avait parlé en stream, je crois. Vous m'avez dit, mais tu devrais y jouer. En live. Peut-être, peut-être. Merde. Recherche ton point. La baffe. Bon, en fait, on a trouvé le combo. Alors, ça marche pas, je suppose, là. Moi aussi, j'ai pas le brevet, j'ai rien compris au jeu. Non, mais c'est juste que c'est vraiment facile de se perdre, en fait. Après, je pense que si, c'est un peu ce que veut le jeu, quoi. Parce que, avec une map, en tout cas, ce serait 100 fois plus simple, je pense. Donc, ça rabaisserait peut-être la difficulté du truc et, comment dire, le charme de la map, j'ai envie de dire. Mais bon. Est-ce que j'ai raison ? Bon, je sais toujours pas à quoi ça me sert, les extraits de PVA. Tourbillon. Je vais faire un coup de la baffe. C'est vraiment cool de pouvoir faire les combos midair, en tout cas. Mais t'as une map, au-demand. Mais je crois, mais... En fait, si tu veux, quand t'es à un endroit, par exemple, là... Ce qui est bien, c'est que je sais où je suis dans la map. Alors que dans Hollow Knight, non. T'as une map et tu te démerdes, c'est à l'ancienne. Euh... Voilà, merci. Attendez, j'ai raté un truc ou pas, là ? Mais après, je suis sûr que je rate un truc, donc ça me fait chier aussi. Faudrait que... Faudrait que je me force. Attendez. BAM ! Putain, on peut le faire aussi en l'air. Alors, attends, je vais tenter un truc. Oh ! Je retente. Oh, ça passe ! Bon, je pense pas que j'étais censé le faire, mais... Attendez, je vais tenter un truc. Oh ! Un esprit de... Aïe, aïe, aïe ! Un esprit de déduction. Je canne pas, là. Bon, c'est vraiment pour le secret, mais... Oh, mais c'est bon, là ! Je vais rien avoir, en plus, tu vas voir. Non, non ! Bon, je suis mort. Mais pourquoi il s'accroche pas, le lapin ? Lapinou ! Bon, j'ai été obligé de me soigner. C'est quoi pour soigner, déjà ? Voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est généreux, hein. Bon, voilà. Niveau journaliste, j'y vais. Allez vous faire foutre, sérieux. J'y repense, quand même. Oh, putain, d'ailleurs. Attendez, c'est sur quoi que je suis retombé là-dessus ? Je sais pas pourquoi. Je regardais une vieille émission. Vieille émission, ça date d'il y a deux ans, mais de le stream. Et je sais plus qui c'est qui joue. Je crois que c'est l'Aurélie de Jeux Actu. Mon Dieu. Je crois que c'était sur Sekiro. Il boit un truc dans le vide. Il sait même pas ce qu'il fait. Mais c'est une catastrophe. J'avais envie de le secouer, hein. Les journalistes, je vous dis, c'est un autre niveau de compréhension, sincèrement, hein. Vous dites que je galère, là, mais attention, hein. Oh ! Ok, c'est ça, du coup. Ah, ça rend bien, dis-donc. Là, je me trompe encore avec la roulade. Tourbillon ! Ah, merde, je voulais faire l'exécution. Eh, très, très cool, l'anime, là. Il y a quelque chose. Bon, ça, c'est la suite. Je crois que j'ai raté un secret tout à l'heure. C'est pour ça qu'ils testent le jeu 3h. En vrai, les mecs, parlons... Eh, c'est bien, parce que, bon, je joue, mais je parle. C'est quand même l'intérêt de Twitch, mais bon. Discutons de ça, mais... Si... Je sais pas s'il y a Marcel encore, mais si tu peux me faire un petit sondage, je suis curieux de savoir. Parmi vous, qui c'est qui croit que, parfois, les testeurs sont payés ? Ah, merde. Qui croit que, parfois, les testeurs sont payés ? Je suis curieux. Juste de savoir. Oh, Xari ! Putain, Xari qui me regale en plus en pleine au pespon ! Les gars, vous pouvez partir. J'ai fait mon pic de viewer. Pas d'inquiétude. Si vous étiez chez Xari... Vous regardez certainement un reportage, là, c'est sûr. C'était quoi ? C'est les glaces qui sont périmées en été, c'est ça ? C'est les campings ? Je sais pas ce que vous regardez, mais en tout cas, j'ai fait mon pic de viewer. Tout à l'heure, il s'était 3000. J'ai lancé le jeu, on n'est plus que 1800. Ben, c'est normal. C'est un petit jeu indé. Il n'y a pas trois putes tous les 6 mètres, donc forcément, ça n'intéresse personne. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que vous voulez ? La société, ça sert à moi. Merci, mon petit Xari. C'est bon, vous pouvez partir, les mecs, si ça ne vous intéresse pas. Au moins, j'ai fait mon pic de viewer. Eh, vous avez vu Microids qui édite le jeu ? Il y a du monde, hein ? Il y a du monde, ça fait plaisir. Merci, c'est gentil, Xari. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce qu'on disait, du coup ? Ben, tiens, ça va vous permettre de participer au sondage parce que, du coup, on parlait de le stream et des testeurs jeux vidéo. Parmi vous, dans le chat, faites-moi un petit sondage, les modos. Parmi vous, dans le chat, qui pense que, parfois, des testeurs sont payés pour mettre une bonne note sur un jeu vidéo ? En vrai, je suis curieux de savoir parce que je pense qu'il y en a pas mal qui... Je ne vais rien dire. Oh, putain. Je ne vais rien dire parce que ça va... Ça va vous donner envie de répondre quelque chose. C'est déjà en cours ? Parfait. Je suis en train de l'enculer, hein. Allez ! Pourquoi il ne fait pas le tourbillon, ce débile ? Oh ! Alors, je veux voir. Je veux voir, je veux voir, je veux voir où ça en est déjà, le sondage, là. Ok, on continue de voter. Ah, mais vous êtes... Ah, mais vous êtes en majorité ? Oui. J'ai laissé pas une note en dessous de 14, MDR. Bon. Je ne vais rien dire, mais... Moi, je ne pense qu'ils ne sont pas payés mais qu'ils se veulent... Mais qu'ils veulent encore avoir des exclus, des trucs. En plus, avec les boîtes, ils surnotent les gros jeux. Bon, ok. J'attends la fin du sondage. Je baisse la mère du boss. Je vais essayer de charger mon point. J'aime bien. J'aime bien. Je suis payé, mais j'aime bien. Ça, ça fait plaisir. Alors, voyons voir. Du coup, le sondage, les votes sont tombés. Alors, vous avez voté... Vous êtes 700 à avoir voté. Bon, c'est un chat Twitch, bien sûr. 79%, oui. Ok, bon. Alors, laissez-moi rétablir la vérité. Parce que moi, du coup, j'étais dans le bain pendant 3 ans. Après, je ne fais pas d'autres sites. Chez jeuxvideo.com, jamais personne n'a été payé pour mettre une bonne note au jeu. Ce que j'expliquais déjà sur DoStream, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais c'est ça un peu qui biaise le truc. C'est pour ça qu'en fait, les sites de jeux vidéo, enfin, de tests de jeux vidéo, je trouve ça un peu naze. Et je préfère, par exemple, regarder une vidéo d'un... Comment dire ? D'un testeur qui, je sais, a les mêmes goûts que moi, tu vois. Parce que moi, je sais que, du coup, il n'est pas biaisé. Encore moins s'il n'a pas été payé ou qu'il n'a pas reçu le jeu gratuitement. Mais vraiment, c'est un peu de la merde les sites de notes de jeux vidéo parce que, de base, c'est simple. Par exemple, moi, je travaille dans un site de jeux vidéo. Ils ne vont jamais me donner... Comment ça s'appelle ? Ils ne vont jamais me donner des jeux genre Civilisation 4 parce que je n'aime pas ça. Par exemple, Monsieur Martin qui, dans le chat, je vais dire une bêtise. Il adore les jeux avec des furies. Bien évidemment que c'est lui qui va être le testeur en chef des jeux de furies. Tu t'en doutes bien. Donc forcément, déjà, tu as des affinités avec le type de jeux que tu testes en tant que testeur. Et en plus, et en plus, c'est ça, du coup, qui est un peu bizarre, c'est que... quand, par exemple, tu mets une note à un jeu vidéo, quand tu fais partie d'un site de jeux vidéo, de... de... une rédaction, il faut qu'en plus, tu notes en fonction de... Comment dire ? C'est un peu compliqué à expliquer, mais il faut que tu notes aussi en fonction du... de la ligne éditoriale. Voilà, c'est ça que je cherchais. De la ligne éditoriale du site. Donc, par exemple, un site qui a toujours mis des excellentes notes au jeu Zelda, il ne mettra jamais en dessous de 15 à un Zelda. Tu vois ? Même Link Crossbow Training, ils ne mettront jamais une note en dessous, tu vois. Par exemple, le nouveau God of War Ragnarok. C'est sûr et certain qu'il ne plaira pas à tout le monde, mais tu peux être sûr que le site de jeux vidéo, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va donner certainement le jeu au testeur qui a testé le premier. Et en plus de ça, si God of War a une excellente note avec le reboot de 2018, bien sûr que le nouveau il aura une excellente note aussi. C'est pour ça que c'est un peu con parce que du coup, tu te retrouves avec forcément un jeu qui sera mieux noté. De toute façon, c'est impossible. Je ne sais pas comment on peut être objectif sur un test de jeux vidéo. C'est impossible. Déjà, il n'y a pas de goût objectif. C'est quoi un goût objectif ? C'est un mec qui aime un peu tout. Donc, ça voudrait dire que tous les jeux, ils ont 10 sur 20. C'est complètement con. J'ai du mal à comprendre ça en fait. Et un autre truc qui forcément aussi vous fait un petit quai à l'oreille, c'est que par exemple JVC, ils ont des partenariats avec des jeux vidéo, des éditeurs et du coup, vous tapez des pubs. Par exemple, des pubs EA quand il y a un jeu EA qui sort et tout y quantit, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, il y a des articles qui sont sponsorisés. Donc bon, quand tu fais des tests de jeux vidéo et que tu te veux objectif et que derrière, tu fais des articles sponsorisés, c'est normal parce que c'est grâce à ça que le site y vit, bien sûr. Mais je comprends que du coup, oh mais ! Putain, masterclass. Je comprends que ce soit un peu bizarre, tu vois, comme pratique. avis des joueurs, note objective en vrai, souvent, c'est le cas. Moi, je regarde souvent la note des joueurs plutôt que la note des journalistes. Comment il s'appelle déjà le site de notation globale, c'est quoi ? C'est Metascore, Metacritic ? Moi, je regarde la note des joueurs. Ouais, c'est ça Metacritic. Non, parce que franchement, les mecs... Après, je parle de mon expérience sur JVC, mais le pire souvenir que j'ai, c'est la note de Ghost Recon Wildlands. Je crois qu'il a eu 17 le jeu. On est où, là ? C'est... On est où pour mettre 17 sur 20 à ce jeu ? Alors que c'est une catastrophe. Ou alors, c'est Breakpoint, je ne sais plus. Il y avait ça et il y avait un autre jeu aussi récemment. Battlefield 2042. Je crois qu'il s'est tapé un 18. Attends, on est où, là ? Parce que moi, le jeu, j'ai eu besoin d'y jouer à peu près 5 heures pour comprendre que ce n'était pas fou, quoi. Non, ce n'est pas Wildlands, vous avez raison. c'est Breakpoint. Le premier, il était cool. Le point incendant. Battlefield 2042, c'est une honte. Mais d'ailleurs, il est sorti quand ? Remémorez-moi un petit peu le bousin, mais je crois que c'était novembre, non ? Qu'il est sorti 2042. C'est ça, point incendant. Appuyez sur 1 en même temps pour envoyer l'ennemi dans les airs grâce à une combinaison de frappes qui inflige des gains importants. Ok. Attendez, je peux me débloquer deux trucs. Je suis le nom de dégâts, un ennemi pour le mettre KO, puis approchez-vous de lui et appuyez sur eux pour l'exécuter et récupérer des PE. Tiens, ben, j'ai débloqué ça. Novembre, oui. Eh ben, franchement, les mecs, je crois que ça fait même pas un mois ou deux qu'ils ont arrêté le suivi total online, genre, ça veut dire que les développeurs, ils taffent plus sur le jeu. ils ont quand même réussi à trouver l'excuse de... Ah, mais c'est parce que Halo Infinite est tellement bien, le multi, il est tellement bien que les gens, ils veulent pas jouer à Battlefield. C'est chiant, hein ? Franchement, c'est osé de dire ça. Et le pire, c'est que ça vienne de Electronic Arts directement, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Attendez. Collectison 3 pour augmenter les PV max. Ah, mais c'est à ça que ça sert. Mais j'ai plus de pièces, moi. Ah si, j'en ai 33. Bon, de toute façon, je peux rien t'acheter, mon con. Le 2042 a 10 fois plus de joueurs que Halo en free-to-play après. Ah, bah oui, mais c'est sûr. Après, Halo, c'est très nice. quand même, maintenant, je trouve. Genre, je crois que le jeu le plus vendu de la première Xbox, c'est Halo 2. Ensuite, c'est Halo 1. Ah là, c'est pas pour rien, c'est des jeux excellents, mais depuis que c'est 3-4-3 Industries qui s'occupe de la saga, c'est... Il y a un petit Roland Peace. Ça pique, j'aime pas. Alors, testons. putain, et franchement, le moveset du jeu, il n'y a pas à chier, c'est Pépite. Sauf que Doom sera devenu populaire, Halo, devenu niche. 3-4-1-6, ils ont ta licence, mais de fou, hein. Alors, où est-ce que je dois aller maintenant ? Hein ? Utiliser la porte secrète de la centrale électrique ? Mais on est où, là ? La centrale électrique. C'est là-haut ? Ah non, c'est pas ça. Attendez, je vais retourner ici. Tester le multi-dual et finit, c'est assez spécial quand même. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est juste que... Ah, ils mettent 1000 ans à sortir du contenu. Et puis, surtout, ils ont annulé la... Ah, mais c'est ce truc-là, je suis con. Ils ont annulé la... Oh ! Mais... Attends, le jeu, il se fout de ma gueule, là. Qu'est-ce qui se passe, le lapin ? Qu'est-ce qui se passerait ? Tu veux pas le faire ? Oh, j'ai plus de... Je suis con, c'est que j'ai plus d'énergie, en fait. Ça coûte de l'énergie. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ils ont annulé la coop locale en écran scindé. Il y a eu plein de petits dramas, hein. Et puis, en plus, le mec, je sais plus, mais il y a des grosses têtes de 3K3 Industries qui se sont barrés, là, il y a 2-3 jours. Il y a 2-3 jours. Donc, ouais, ça sent mauvais, ça sent mauvais. Mais franchement, Microsoft, le seul jeu, là, qui vraiment me rend curieux, il n'y a pas à chier, c'est le nouveau Perfect Dark. Si vous n'avez jamais fait Perfect Dark, les mecs, je ne sais pas ce que vous attendez. C'est GoldenEye sur une N64, mais en mieux, en fait. C'est vraiment trop, trop cool, ce jeu. La musique, elle est incroyable. Par contre, le speed screen, il me semble qu'avec un glitch dans le jeu, tu peux l'activer actuellement et ça ne marche absolument pas. Ah ouais ? Digital Fondry, on établit le mode quoi ? Ah bah, du coup, ce n'est pas fake. Ok. De toute façon, en général, quand c'est les mecs qui sont fans du jeu, qui trouvent des failles et qui améliorent le jeu, bon, Dixie de Bethesda, par exemple, Bethesda, on les aime bien, mais bon, quand, en fait, le jeu, il devient mieux ou bien trois ans après la sortie parce que c'est les fans qui ont fait des trucs sur le jeu, il s'agirait peut-être de se poser les bonnes questions. Bon, on va peut-être la retrouver, cette belle renarda. Du coup, je ne peux pas passer, là. C'est assez triste de voir Industrie JV scinder entre AAA du cul et des jeux indés qui sont moins d'AA font des jeux dignes d'AA. Mais regardez le jeu auquel on joue. Hé, ça se joue tout seul. Ça se boit comme un... C'est du petit lait. Hop là. Fist. Forge in Shadow Torch. Bien sûr que c'est forgé dans la torche de l'ombre. Ça se joue tout seul. Et c'est pour ça que même moi, je pense que je suis comme vous. Mais il y a tellement de jeux indés qui me hype 100 fois plus que des jeux des AAA. Bon, après, il y a des exceptions, genre... Comment ils s'appellent ? Idé Kaka Miyazaki, il n'y a pas à chier. Comme software, je m'assois. Carrément, je m'assois. Il n'y a aucun problème. Mais c'est rare maintenant, en fait. Tu es plus surpris par les indés que les mecs qui font des AAA. Le problème, l'industrie de JV, c'est la fainéantise des gros studios. C'est pas ça. C'est pas la fainéantise le problème. Merde. Attendez. C'est juste que je vous rappelle comment ça marche. Il y a des gens avec des gros sous qui viennent qui disent bon, le jeu, il doit sortir telle date. Bon. D'accord. Le jeu, il n'est pas prêt ? Bon, on retarde. Par contre, attention, il faut qu'il sorte à cette date. Il n'est pas prêt ? Bon. Le jeu est sorti. Le jeu est nul. Merde. Comment on fait ? Bon, tant pis. Ensuite, les investisseurs, ils ne sont pas contents. sauf que c'est à cause d'eux que, justement, le jeu est caca. C'est que des histoires dessous, les mecs. C'est rare, les éditeurs de jeux vidéo qui mettent pas trop de pression au studio de développement. Genre, Microïd, je sais que, bah, Microïd, c'est Sifu. Automatiquement, très très bon. Mais il y a aussi Ro Fury qui ne mette pas la pression. Attends, ils ont changé les ennemis, là. Ok. Bon, je l'ai défoncé, hein. Parlons de Bethesda, j'attends tellement de nouveaux Dishonored. Ouais, bah, tu peux atteindre, mon chou. À mon avis. Oh, merde. Ouah, et les coups, quand même, il y a quelque chose, hein. Tu peux attendre, hein. Mais c'est comme Deathloop, là, c'est un total, ça a total bide, non ? Ça s'est bien vendu, mais il n'y a plus, on n'en parle plus, quoi. C'est dommage, si maintenant, il y a des jeux qui sont bons ou très bons, voire excellents, et on n'en entend plus parler au bout de deux semaines. C'est triste, hein. Le cas contraire que je peux trouver récemment, c'est Elden Ring. Je vois encore du contenu sur YouTube et tout. Oh, merde. je vais essayer de faire mon point chargé. Putain, ça, c'est cool, quand même. Exek ou pas ? Ah ! On va foutre un gros point. Putain, la vache. C'est parfait, ça. Ubi, le problème, c'est qu'ils ont la tête dans l'hydro... Oh, s'il vous plaît, ne parlons plus d'Ubi, hein. Moi, j'ai plus confiance. J'espérais un Prince of Persia de retour, un truc original, à la dernière conférence. Ils nous ont abreuillés avec quatre jeux mobiles. Skull & Boss, par contre, je suis curieux, tu vois. Et quatre jeux mobiles et Mario, bon, ça sera bien. Ça sera bien, forcément que ça sera bien. Mais ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qui vous branlez, Ubi, là ? C'est une catastrophe, ça sert à moi. Je suis avec des potes, j'ai repoussé plus saison 3 l'année prochaine, saison qui dure six mois. Ah ouais, putain, Big November pour ajouter deux maps en une big team et un team classique. Ouais, moi, c'est encore pire que ce que je pensais, en fait. On va voir, on peut peut-être encore espérer, hein. Moi, franchement, mon dernier espoir, Ubisoft, c'est le remake de... Splinter Cell. Le remake de Pop, vu que c'est plus Ubisoft qui s'enchaîne, donc plus le studio indien qui avait développé que des jeux mobiles avant de faire... d'être mis sur Popremake. Ils se sont dit, tiens, on va peut-être récupérer la licence parce que vous faites de la merde, là. Ça, j'aimerais bien Rayman 4 en 3D, s'il vous plaît. Ah oh ! Hé ! Elle est bien, la licence, hein ! Hé oh, Rayman ! J'existe ! Bah oui, elle est bien, la licence, mais on préfère faire Assassin's Creed et Ghost Recon. Hein ? C'est quoi, ces histoires ? Oh, faut qu'ils fassent revenir des vieux trucs. Mais est-ce qu'ils le feront ? C'est comme il y avait un jeu époque PS2, c'était Evil Twin, je crois. C'est pas très connu, vous pouvez aller checker sur Internet. C'était vraiment bien, il y avait vu le tweet, là. C'était sur Dreamcast, oui, je crois. Jure que si Rayman revient... Ah non, mais ce serait une dinguerie, hein. Vraiment le... C'est pas... Oh, attendez, je me concentre. Ça sent le boss. C'est ça, reste in peace. Oh ! Oh oui, d'accord. Putain, la hitbox, elle est pas clémente, hein. Ah ! Encore un. Oh, aïe ! Il fait mal, ce con, là. Merde. Aïe ! Oh la vache, faut que je fasse bélec, là. Bois un coup, Ray. Je peux boire en... Je peux boire en sautant. Ah non. Un. Exeg ! Ah ! Ah, je suis trop fort. Franchement, les petits combos du jeu et tout, ça mange pas de pain. Vraiment, ça se joue super bien. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit si bien. Il faut un passe-partout. Ah, merde. Oh, je repense à la baffe. La baffe de passe-partout. Passe-partout, il est méchant. Tiens, prends-toi ça dans la gueule, passe-partout. Ouais, j'ai vu, Roman. C'est stylé, ça, d'ailleurs. Putain, c'est comme... C'est vrai, hein. J'ai oublié, mais... Les jeux Simpsons, c'était classique. Hit and Run, même l'autre, celui qui est sorti après sur PS3 et tout, là. The Simpsons, The Game. C'était vraiment bien. Bélier. Alors ça, je peux pas prendre. La pulle verte. Peut-être prendre ça, non ? Uppercut. Je vais débloquer des trucs qui coûtent pas trop cher. On a l'Uppercut. Attends, c'est quoi, ça ? Trop cher. On va prendre la pulle verte. The Movie, The Game. Ouais, c'est... C'est spécial, hein. Merde. Aïe. Eh, putain, mais il a un pompe, ce bâtard. Eh bien, oui, il a un pompe. Attends que je charge le poing. Voilà. Ta mère. Oh, ça sent le secret, là. Voilà. Merci, les mecs, pour les... Je vous remercierai après, encore une fois, hein, parce que... Licence Bandai, aussi, est sympa avec les Dragon Ball. Non, mes Bandai, ils sont bons, hein. Ils éditent les bons trucs, j'ai l'impression. Utiliser une tornade pour ouvrir cette porte ? J'ai tornade ? Une tornade. Je crois qu'on n'a pas tornade, les gars. J'ai pas débloqué, ça. Je vais regarder si ça se débloque, mais... Euh... Torniole. Tiens, une torniole dans ta gueule. En même temps, pour projeter... Ok. Avalanche. Ah, je crois que j'ai pas encore. La double pull vert ! Je rigole pas, ouais, hein. Heureusement, il y a Tekken. Ah, et Metal, ouais. Il y a quand même... Tous les jeux From Software, c'est Bandai, hein. Tous les RPG... Tous les JRPG dignes de ce nom, enfin, la plupart, c'est Bandai, aussi, hein. T'es mauvaise langue, hein. T'es Bat-Tong, hein. Oh, la vache. Le petit prince du Betroidvania. Alors, regardez. Hop, là. Bon, si ça se trouve, en fait, c'était là que je devais aller, et du coup, je suis le petit prince d'absolument n'importe quoi. Oh. Oh ! Ce serait pas des nouvelles armes, ça ? Oh, la vache. Oh, le nunchuck ! Ah, stylé, putain. Appuyez sur pour sélectionner la matraque électrique. Puis maintenez R2 pour l'activer. Parer des attaques en restant immobile ? Hein ? Je suppose qu'il faut que... Parer des attaques en restant immobile pour récupérer un point de compétence et consomme... consomme un PE. Alors, attendez. Ah, du coup, ok, j'ai ma gourde, là. Ok, ça, c'est un SP, en fait. Ok, stylé. Et Jack & Daxter. Bah, vous saviez, je vous en avais... Hein ? Ok, ça marche bien. Le message, tu peux t'enlever. J'ai compris. J'ai compris. Ré. Eh oh ! Bon, il faut peut-être que je... Il faut peut-être que je le refasse. Le message, l'air de dire. Deux points. Bah, matraque électrique, appuyez sur R. Ah, c'est bon. Ok. Ouais, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Vous savez que Jack... Enfin, Jack. Jack. Ah, comment on dit ? Eh, Jack ? Jack, c'est mon grand-père, hein. Jack. Voilà, Jack & Daxter. Oh, putain, il faut que je remonte. Je voulais vérifier si j'avais un truc, là-bas. Attendez, hein. Je suis sur un projet, là. Je maîtrise le gameplay. Ouais, Jack, en gros, si vous voulez, il y a des trucs qui avaient leaké de chez Naughty Dog, où, en fait, il y avait des concepts art de ce que donnerait Jack en adulte, en version un peu plus... Bah, vous voyez ce qu'ils ont fait avec Uncharted, le rendu graphique. Comme ça, tu vois. Pareil avec Daxter. Donc, moi, au fond de moi, j'espère que le prochain jeu que Naughty Dog fait... Ah, c'est pas un Last of Us ou Uncharted, mais le retour de Jack. S'ils nous font un Jack en open world avec l'univers qu'il y a, l'ambiance qu'il y a, etc., la conduite qu'il y avait dans le jeu Jack en mode Jack... Jack le mécanicien. Moi, je signe, hein. Donc, franchement, c'est une possibilité, les gars. Je pense qu'ils attendaient... Je pense qu'ils attendaient en interne Naughty Dog d'en avoir fini avec Last of Us et Uncharted parce que c'est des IP qui sont super bien vendus. mais ça peut revenir. Vraiment, ça peut revenir. Ça peut et ça doit, en fait. C'est pas... Ça peut revenir. C'est obligé. J'essaye des combos. Remake sur PS5. Bah, c'est bon, les mecs. Le jeu, il est ressorti un milliard de fois. Il est en remaster et tout sur PS3. Franchement, c'est bon, on a compris. Faites-nous... Faites-nous des nouveaux jeux, là. C'est très bien, les remakes, hein. Mais faites de nouveaux jeux, hein. Aïe. Je vais m'occuper du mec avec le pompe. Allez, hop, parfait. Du coup, ça, je peux pas l'ouvrir. Ça me fait chier. Après, c'est comme Sly, hein. Sly, ça reviendra certainement jamais, hein. Il parlait sûrement de Jack pour les mecs. Oui, c'est ce que je disais. C'est... C'est ce que... Oui, mais c'est ce que j'avais compris. Et moi, s'ils refont un Jack, je veux que ce soit une suite. Ou un reboot. Ah merde, j'aurais bien voulu aller à gauche. Oh, ça sent le boss, cette histoire, là. Oui. Oh, putain, la scène, elle est stigée. C'est pour quoi ? Aïe, 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 aïe ! Ah, putain, c'était que des mini-boss. Ce qu'on avait fait avant... Oh, putain, le machin, on dirait Icaruga. Hop là, j'en ai déjà niqué deux. Oh là, la baffe dans ta gueule. Encore une baffe ? Attends, mais je vais focus ça. Oh, les enculés. Oh, ça m'a fait peur. Aïe, 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 aïe. Un autre ? Bon, en fait, c'est donné avec ça. Allez, vas-y, ramène-toi. Le bon fou. Oh, la vache, j'ai trouvé un truc. Je speedrun le jeu, là. Oh, yé, aïe, 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 aïe. Quoi ? Ah, qu'est-ce qui touche ? Ah, mais oui, je suis con, la perspective. Mais comment je fais, là ? Ok. Alors là, je vais enculer façon Ugod. Aïe, 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 aïe. Je me suis même pas fait toucher une seule fois. C'est cadeau, les gars. C'est cadeau. Très, très cool, ceci dit. En plus, on a masse piécette, là. Trouvez le forer. Ils ont quand même des noms Désolé mais trouver le foreur Le jeu s'appelle fist Go changer la difficulté, bah c'est en normal Je crois que quand tu finis le jeu Tu débloques un mode difficile mais Ah Attends, où que je dois aller Ça c'était la salle du boss, ok c'est bon Quelqu'un peut aller me regarder sur speedrun.com Combien il dure le speedrun du jeu Je suis curieux Oh ça j'aime bien Allez, à la torchère Alors appuyez sur O pour équiper le point Ouf horreur Oh putain et les animations sont vraiment classes 25 minutes Non sérieux Oh Mais c'est trop bien Ah c'est avec ça que j'ouvre les portes non Attends les animations sont trop bien 25 minutes Ah ouais ok Moi je m'attendais à une heure et demie Des trucs comme ça mais Ok Mais attends c'est quitté C'est totalement quitté Non mais c'est pas 25 Ah bah j'en sais rien c'est possible 1h07 Ah oui Bon bah c'est quand même impressionnant Je suis désolé 1h07 ça reste C'est une perf Bon bah je vais main le forer maintenant Ah Pour le déployer plein Oh 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 Ça me rappelle absolument tous les jeux que j'ai aimé quand j'étais petit J'arrive Attends Bouge pas de là Eh bah voilà On me la fait pas à ma personne Si y'a pas un secret là-dedans par contre je vais manger mon chapeau Ah bah Bon c'est un clôt d'eau Super Philippe Attends mais du coup ça c'est un secret Ah Ah bah ça va me permettre d'ouvrir le truc Le truc qu'il y avait là au début de la zone Putain Oh putain je suis con En plus ça enlève de la vie cette merde Ça me fait penser à un jeu Je sais pas si vous connaissez les gars Comment qu'il s'appelait ce truc là Whiplash je crois C'était un jeu Où on jouait une belette C'est 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 n'importe quoi On jouait une belette Avec une chaîne à la main droite Euh Et au bout de la chaîne Y'avait Accroché un petit lapin Et Vraiment ce jeu là c'était n'importe quoi Mais je sais pas pourquoi J'en garde un bon souvenir de ce truc là Je sais pas si c'est Si c'était bien Parce que vraiment ça remonte Peut-être que si j'y rejoue aujourd'hui C'est pour ça Souvent c'est pas bon Que je jouais à des jeux Qu'on a aimé quand on était petit Parce que Mais voilà Ça c'était un petit jeu de mon enfance Ceci Whiplash Je crois qu'il était sorti un peu partout en plus C'était un lapin blanc Avec une fouine Une dinguerie Voilà c'est ça ouais Alors les nouvelles du jeu Star Wars Eclipse Je pense que non Y'avait un trailer une fois Mais pas plus C'est le truc qui est fait par Quantique ça Tu parles du jeu qui est fait par Quantique Dream Armandino Parce que si c'est le cas Non aucune nouvelle Et à mon avis T'en aura pas avant longtemps Du coup si c'est Quantique qui s'en occupe Je me demande ce qu'ils vont nous faire Genre si ça va être vraiment un film interactif Comme ils font d'habitude Si ça sera Du neuf Bon désolé mais Je fais les zones annexes Zappeur Ah bah oui C'était une dinguerie zappeur Une graine de plante obtune Ah parfait Ça c'est pour ma vie Alors du coup on est d'accord Que ça par contre Ouais ça s'ouvre pas Ça sera pour plus tard Ah Viens là Je t'avale Il veut pas que je l'avale Est-ce que j'ai un coup chargé Avec cette merde ou pas Non Ça juste ça se maintient Bon je vais les éviter Parce qu'ils font peur Voilà Merci méga chad Non mais là les gars Je vous dis Je vous ai Je vous ai Je vous ai Je vous ai montré Mais là En fait Ici c'est pour la prochaine vidéo Vite grenier Mais de là Tac Jusque là Et de ce côté là aussi Il y a trois rangées De jeux Dreamcast Ce c'est devenu Ma nouvelle petite préférée Là la Dreamcast Je suis en train de commencer A me faire une collection Dreamcast Il y a des trucs Qui sont trop bien J'ai testé un truc Là ça s'appelait comment Headhunter je crois C'est un jeu d'agent secret C'était l'un des derniers jeux De la Dreamcast Et vraiment c'est trop bien C'est trop bien Et je comprends pas pourquoi Bah si je comprends pourquoi Parce que c'était trop cher A l'époque la Dreamcast Mais C'est vraiment une console De fou Genre Power Stone Et tout C'était des dingueries Ces jeux là De retour Pour un nouveau Vite grenier live Alors pas un vide grenier live Mais Tu m'as compris Mais ça je peux pas l'ouvrir Tant pis Tu joues à Elsinger Tu penses à l'air giga Surtout pour toi Qui aime le métal Je sais pas J'avais testé la démo J'avais pas aimé En fait je trouve ça pas naturel De jouer avec Avec le rythme C'est chelou je trouve Aïe Hop là on me la fait pas Bon si on va me la faire Bon c'est bon là Je passe quand ? Oh c'est bon là Je passe quand ? Je passe quand ? Oh là Oh là oh là oh là Est-ce que c'est là Que je dois aller ? Apparemment Mais il y a un truc là-haut Là je vous ai proposé Un gameplay journalistique Je vais m'en boire un coup là Parce que Merde Ah non ça marche pas Putain dommage C'est un Osu version FPS en fait Ouais enfin Il y avait un autre jeu Qui était sorti en mode Jeux de tir mais en rythme C'était BPM je crois Boulette par minute Et j'avais pas aimé du tout non plus C'était un roguelike Faut que je teste En vrai si vous voulez On le teste la semaine prochaine Faudrait qu'on se fasse une soirée jeu indé Donc on fera ça la semaine prochaine On testera la semaine prochaine Hellsinger J'ai entendu qu'il y avait Serge Tankian Le mec qui chante dans System of a Dawn Qui chante dedans Donc à la rigueur Pourquoi pas Ça peut peut-être À la rigueur Ce petit truc là Ça peut me plaire Il y a qui d'autre Comme tête d'affiche Dans le jeu Parce que S'il n'y a que lui Compliqué quoi Hein ? Ah oui ok d'accord Il faudrait qu'on se fasse Une petite liste On fera une petite liste A la fin du live Pour voir ce qu'on se fait La semaine prochaine Déjà c'est sûr et certain On se fait SCP Secret Files Oh putain stylé Ouais mais franchement Les animations d'exec Il y a quelque chose J'aime bien C'est quoi ça ? Un truc que j'ai oublié ? Attendez moi Pas comprendre là Ah bah ouais J'avais oublié un truc Matéfi de Trivium Je me rappelle plus Trivium De toute façon Ça doit être J'ai oublié un truc Je suis bisou J'aime les furies Ça va être ça tout le temps Mais Tu devais pas faire J'ai oublié de création Bah justement C'est ce que je disais tout à l'heure Mais j'en avais parlé en live Le souci c'est que J'ai oublié de création Vous m'avez dit C'est 7h Je suis devenu un vieux aussi Dans mes goûts Vidéoludiques Parce que Je vous cache pas Que moi maintenant J'ai vraiment du mal En tout cas en live Et vu que La plupart du temps Je joue quasiment plus que en live Bon c'est faux Mais En live J'aime bien faire des trucs Qui se font one shot A part Jeux que j'attends de fou Style Elden Ring Des petites découvertes De jeux indés Où il y a une suite Mais Et c'est rare J'aime bien qu'on finit un truc On se dit Voilà On l'a fait one shot On le fait en 5 live Voilà c'est ça Et puis même pour vous C'est un peu chiant à suivre quoi Alors attendez Tayad elle est appuyée sur Carré triangle A la suite Pour trancher les ennemis Face à vous Avec le fourreur Ces ennemis proches Infligent Oh putain c'est stylé ça aussi Putain la durée d'attaque Ok ça j'achète Le moveset Il est quand même conséquent Maintenez pour accumuler De la puissance Relâchez une fois au max Ok donc ça c'est l'équivalent De ce qu'on a avec le point Je prends Et ça c'est quoi Oh putain C'est trop stylé Les animations sérieux Une puissante tornade Et je peux rester appuyé Sur triangle Allez j'achète Et ça j'achète On va regarder après les gars De toute façon Là j'ai encore une trentaine De minutes à peu près Jusqu'à 23h Et après on en discute Alors du coup Maintenant je peux Ah je peux ouvrir Cette porte là Je vais essayer De passer là Merde Bon je les évite J'ai pas le temps Bon je vais essayer Mes coups Un Deux Et ensuite je fais ça Ah ça a pas marché Nom de Zeus Aïe 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 Il fait mal ce con là Bon je vais m'occuper Des petits robots A la con en premier Oh la la salle de fou Ouais Oh putain elle est trop stylée Bouge pas de là mon con Aïe Oh ça m'erre la pute Je vais canner Je vais canner Et voilà c'est la première fois Que je vais canner dans le jeu Allez jus de couille Bon je vais m'occuper des autres coins Avant Touche pas de là toi Hop là Ça c'est cadeau Voilà parfait Et voilà Allez encore un Ou deux je crois Une petite bave dans ta mère Voilà ça c'est bon Et bah voilà Même pas une égratignure les mecs Vous êtes témoins Je vais reboire un petit coup quand même Tu oublies ta parade avec les matraques Ah putain c'est vrai Mais c'est vu que j'ai la La popo d'équipé J'oublie Ah c'est ici qu'on a une porte Qu'on pouvait ouvrir C'est vrai que j'y pense pas ça Alors Ah non c'est que de l'autre côté Ah oui ça doit être avec cette porte Du coup c'est un raccourci Mais je peux l'ouvrir que de ce côté là aussi Attends c'est bizarre cette histoire quand même Non ça marche pas Bon tant pis Hop là Alors Maintenant Où est-ce qu'on va On remonte tout en haut Bon on a du chemin Mais ouais pour en revenir la Dreamcast les mecs Franchement il y a plein de jeux que j'ai jamais découvert Même sous le Calibur Je connais pas beaucoup sous le cas Alors que c'est quand même classique Ah toi je peux t'acheter des trucs peut-être Extrait de PV Ah graines de plantes Un jeune plant réservé qui poussait autrefois ici La légère exterminait toutes les plants de torche On réussit à sauver quelques plantes secrets pour garder un semi-relief C'est de la Marie-Jeanne là Qu'il y a sur la popo là Oh putain ça a l'air stylé ça aussi Meca-lapin Un jeune au super pouvoir souhaite devenir détective pour combattre Mais qu'est-ce que Attendez qu'est-ce qu'on a On achète des stagiaires là J'ai pas compris Est-ce qu'on économiserait pas pour le meca-lapin les mecs Ou alors je prends l'extrait de PV tout de suite Sachant que je pense qu'on va en trouver dans l'open world T'as loupé un secret juste avant Ah merde Bon c'est pas grave De toute façon c'est sûr que je vais en louper mais On va économiser pour Après peut-être qu'on Ah on le verra pas je pense pendant ce live Je vais quand même acheter l'extrait de PV Pour ça il nous en manque un Et on aura une giga barre de vie Merci Lil Caton Merci beaucoup Alors qu'est-ce que t'as à me dire Alors on va devoir sauver des raclots Ok Un petit coup de recharge et on est bon Merci Turtle Merci les mecs Et bah vous voyez ça Ça va être le petit jeu parfait pour le Steam Deck Franchement Je pense que je vais le déguster en bonne et due forme comme ça Oh mais attendez y'a un autre truc là Et ouais y'a un autre truc Je vais passer là-bas Alors Mais bon Je crois pas que ce soit possible Je me pose la question Peut-être que vous savez Si vous savez n'hésitez pas à me répondre Mais Je sais pas si c'est possible de capturer Avec une carte de capture Le Steam Deck Je suis pas certain Parce que le live Ou Si je fais un live Ou je vous montre le bousin Ce serait peut-être quand même mieux Que ce soit capturé directement Plutôt que j'ai une caméra Qui soit sur le Steam Deck Ça fait un peu setup Game 1 Plateau Game 1 D'il y a 50 ans quoi Donc je sais pas trop Si vous savez n'hésitez pas à me dire Parce que du coup ça m'intéresse Donc là Ça c'est cadeau Et du coup on est déjà passé ici Apparemment ça marche Ok Ah bah tiens On a failli acheter ça tout à l'heure Heureusement que je suis pas allé L'acheter Apparemment ça marche Ok bah je testerai Yes c'est que bon J'ai tellement Ah d'ailleurs Question Bon je passe du coca lan Comme dans une partouze à la ferme Mais je me permets de vous demander aussi Vu que là J'ai réinstallé absolument Tout mon ordinateur Et que Je teste avec vous en fait En ce moment même Attendez je comprends pas la map là Donc je ressorte Ok faut que j'aille là bas Hum Il n'y a pas eu de bug depuis le début Genre le stream il est fluide Le jeu il est fluide Tout est fluide On est d'accord Ah merci Marcel Parce que si c'est le cas S'il y a du cafouillage J'hésitais pas à me dire Parce que J'ai mis une journée Sans déconner A tout réinstaller Ça m'a cassé les couilles Le pire c'est qu'au début Ça marchait pas Alors que j'avais mis Toute une journée Ouais c'est fluide Pour un certain nickel Ok parfait Alors maintenant Hum J'ai été obligé de passer par là De toute façon Ah oui ok C'est vrai qu'on pouvait pas passer par là Tout à l'heure Merci Balsom Merci beaucoup Hop là Et du coup Raccourci Quoi ? Enculé Ça marche ça avec vous ? Mais les coups franchement Deux Et trois C'est trop kiffant Aïe Oh le bâtard J'ai tenté un truc Qui est pas ça là ? Oh les enculés Aïe 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 Et voilà Tu croyais que je t'avais pas vu ? Allez hop Masterclass Jacob Graine de plante Bah dis donc J'ai vraiment bien fait De pas en acheter Et du coup Le raccourci Est ouvert Je vais me recharger Quand même Aïe aïe C'est pas là C'est pas là du tout C'est ici ? Ah oui c'est ici Non franchement Je sais pas ce que vous Vous en pensez Depuis le début du live Mais Je vais essayer de rester objectif Comme les testeurs Gvd.com En bonne et due forme Hein Mais Pour l'instant Ça se joue bien C'est joli Les musiques sont très très cool La progression Est assez rapide en plus Pour l'instant C'est un C'est un oui Je vous rappelle Que je vous fais gagner Une petite clé tout à l'heure Une clé PC Je précise quand même Au cas où Alors par contre Ouais L'ouverture de map De map aiguë Dans ce genre de jeu C'est technique C'est technique Mais ah Je peux peut-être Passer par là Et oui Et bah voilà Le petit secret De tout à l'heure J'ai vu pas mal Est-ce qu'on va se taper un boss Du coup avant la nouvelle zone Parce que là On n'a pas encore changé de zone Alors ça voudrait dire Que du coup Ouais ça on connait Ça voudrait dire Que du coup Vu que dans mon brief Il m'avait expliqué Qu'il y avait une douzaine De zones différentes Là on aurait fait Que la première zone Techniquement Si c'est le cas Ça va Il y a de quoi bouffer Petit exec Ouais 3 octobre 2021 Ouais C'est ça Ça date un peu du coup Alors on était Ici Ce coup là Il est trop cool Allez hop Oh ça sent le secret Quelque part là Est-ce que je peux aller plus haut Non Est-ce que ici Y'avait-il pas un secret là Eh Bah tant pis Ok Oh putain Ah c'est le giga lapin Qu'on avait vu tout à l'heure Ça sent le prochain boss Ça clignote des fois Je sais vraiment pas A quoi c'est dû Ah mais ça les repousse Je comprends plus rien du coup Je vais plutôt prendre le point Le gros point pour ces cons là Voilà c'est mieux Ça va d'être complètement random Je pense savoir pourquoi Ça fait ça Je pense que c'est juste parce que Je suis en mode fenêtré plein écran Il aime pas ça en général La carte de capture elle aime pas ça Il se dit Eh mais il est en plein écran Du coup ça clignote Il arrive pas à piger Non toujours pas Alors Journaliste m'en mente Alors attendez On va y arriver Ça se désactive pas Alors toi par contre Déjà une sucrerie ici là C'est obligé Elle est où la sucrerie Voilà Mais c'est quoi les graines de plantes Attendez les mecs Rafraîchissez moi la mémoire là Parce que je me rappelle plus A quoi ça sert ces trucs là Ah 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 Oh ça sent le secret ça aussi Ah bah dis donc Je suis quand même pas le plus con Je suis pas le pingouin qui Je suis justement le pingouin qui glisse le plus loin Allez hop ça c'est cadeau La suite maintenant Un petit coup de soin J'ai combien de piécettes d'ailleurs là Je vais peut-être s'acheter des améliorations Prétence 538 Double taillade Elle est Ça m'a l'air puissant cette histoire Ça ça coûte un point de compétence Enfin un disque dur La double pull vert Oh la double pull vert Bon allez je prends ça Carré carré Triangle triangle Retenez pour plus tard Si j'oublie Si on se tape un boss là On sait jamais Ça peut servir Allez hop Bon encore une fois J'ai préféré agir que réfléchir Tout doux Tout doux Euh Ah ça m'emmerde cette histoire là Je peux pas glitcher Bon Bon tant pis la pinou Je peux pas glitcher mon pote Attends Attends Je vais tenter un truc Si j'y arrive pas Si j'abandonne Je vous offre 10 subs Bon bah je vais abandonner Ah quoi que Bon bah tant pis Tant pis pour vous Qu'est-ce que vous voulez les mecs Je suis intelligent Enfin je vais essayer la double pull vert Oh aïe 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 Je crois que c'était même pas ça la double pull vert Mais c'est pas grave Vas-y 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 cours Pourtant j'ai fait ce qu'il fallait Pour la double pull vert Je comprends pas C'est carré carré triangle triangle Ça a pas marché Oh la musique là Hop là comme ça j'évite les balles Allez un petit hyper cul Ah non je sais ce que je vais te faire toi Relève toi bouffon Aïe Un et deux Ah bah voilà Oh non Mini boss Non c'est pas un mini boss Attendez c'est quoi la double pull vert Ah je peux pas voir Je peux pas voir Je peux pas voir mes compétences Commande peut-être Aïe Ouais c'est bon là Je bois un coup Est-ce que je peux le parer ce débile là Je vais essayer Il est con quoi Allo Ah mais non j'ai plus d'énergie Je suis con Aïe 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 Merde Putain c'est double Ok C'est quoi druple même Ça va non Allez j'en fais le même J'en ai rien à foutre Encore Allez On va lui sortir la double pulvérisation Dans sa mère Un Deux Trois Salaud Ah j'ai oublié Je veux pas canner là Oh putain merci Carré carré train Mais ouais mais je sais que c'est ça Mais il veut pas Il veut pas faire Lapinou Oh c'est quoi ça C'est pas un secret C'est un raccourci On est passé là tout à l'heure Ah oui On commence à obtenir L'enfant cube Ah oui mais c'est bien ce que je me disais C'était pas à sa place Bon là Un petit dash Ah bah Pourquoi je suis là alors C'est pas là la suite Ah si c'est là-haut Alors j'aurais été capable Si j'avais été petit J'aurais été capable de dire Mais j'arrive pas à trouver la suite là Oh le nombre de jeux Franchement le nombre de jeux petits Où j'ai été con J'ai été con Et j'étais bloqué du coup Alors que non Il y avait juste une porte à passer Mais juste j'avais pas vu Mais où j'ai été trop con Pour jamais comprendre Ce qu'il fallait faire ensuite Et j'ai totalement abandonné Et plus tard Bah j'ai rejoué J'ai dit bah j'étais con J'étais con Parce que tu fais 3 fois carré Au lieu de 2 T'es sûr de ça ? Côté opti maintenant Qui sont chez Microsoft Moto rouge On verra avec Starfield A mon avis On est plus proche du Starfield là Que du Starfield Donc J'ai des doutes Bon j'ai pas pu faire ici La double La double pull vert Oh Si c'est pas un boss Je me bouffe les couilles Je suis là J'ai l'impression Que ça clignote que Dans les cinématiques Ah bah voilà Il est très très cool J'aime bien Et je vais petit cul Le petit robot là Je crois que j'ai fait bugger Le dialogue là Ramenez Cicéron A la raison Mais non Mais c'est pas ça Vous voyez bien les mecs Aïe Oh la vache Oh hé La hitbox On est où là ? Ok Ok Faudrait que je drink Un coup là Qu'est-ce que tu fais ? Lapinou Astuce du jeu Merci hein J'ai joué 5 heures Oh Laisse moi boire Une goulet de cidre Ok Quoi ? Ah oui j'ai eu peur Je me disais Bon Ça c'est sûr C'est le boss de fin du jeu Vous l'avez entendu ici En premier Hein ? Qu'est-ce qui se passe là ? Ah par contre si on a un mecha comme ça La fin c'est stylé J'ai pas compris la transition J'ai appuyé trop vite sur le passé là Ça c'est le pouvoir de l'amitié les mecs Oubliez jamais Pas con le lapin Ah mais ils étaient amis Ils étaient amis Bah oui C'est l'un qui est terracide dans 10 ans Le combat de boss que vous avez vu Ils vont devenir des ennemis jurés Ah il était Allez une petite pichenette dans le cou On va pas le plus Ah bah non il est là le méchant J'ai pas compris Ah bah non c'était notre copain Ouais je comprends plus rien Non il nous a foutu une torgneule Ok Le coup du lapin Exact Exact Psychotraumatisme carrément Ah bah il m'vla en prison Ah bah tiens urso Elle est où ma super Mon super point là Ok Très déçu de Cicéron Ouais bah je crois que ça clignote que dans les cinématiques les gars Je sais pas pourquoi ça fait ça Elle est très belle cette renarde Oh là ça c'est de la femme C'est pas n'importe qui Oh là là Oh elle en jette Voilà écoute la dame Écoute la dame Ça c'est ma copine Ah ouais et tu l'avais repéré hein réton Q Miss Q Miss Q Enchanté Q Gay T'es gay Ah comment je vais faire Q Allez salut urso Imagine tu la perds de vue Q Et tu la retrouves d'un coup Tiens J'ai réussi à remettre la main sur le cul Allez Allez c'est bon Ça c'est les petites vannes que je vous offre les mecs C'est ces cadeaux C'est moi qui offre hein Vas-y Il y a forcément Si on est parti par là C'est qu'il y a forcément un truc à choper ici Ah Ah bah c'est Philippe Tu la retrouves à mon cul Imagine le délire Bon il va falloir que je sauve Philippe Bon je peux toujours dacher heureusement C'est comme si c'était fait ça c'est cadeau hein J'ai joué à Oddworld les mecs c'est bon Tant pis hein Ah Donc là c'est la deuxième zone du jeu Ou on était déjà dans la deuxième zone avant C'est ça je comprends pas Parce que s'il y a douze zones Dans le jeu Et que celle-ci c'est le début de la seconde zone C'est que ça dure plutôt longtemps Bon de toute façon je peux pas aller là Parce que sinon je vais me faire choper Allez hop ça c'est cadeau Putain je me rappelle plus où je suis passé Ça sauve cette histoire hein Est-ce que je peux y aller Ou est-ce que c'est caca Oh la 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 Mamma mia Mamma cita Oh tu vas voir que je vais me faire baiser Non c'est bon Oh putain il est stylé lui Ah bah oui il va falloir te choper une clé encore Bon au moins on sait qu'il y a plusieurs mecs à délivrer quoi Je sais même pas si Je suis sûr que je vais dans la mauvaise zone là J'en suis certain Et je vais devoir me la retaper à l'envers C'est sûr et certain cette histoire Écoutez Je vais quand même le tenter On sait jamais On peut peut-être tomber sur une dinguerie Sur un malentendu Ce serait fâcheux qu'on se trompe Ok Là y'a rien Oh j'ai niqué le jeu Alors là je l'ai eu Oh la vache Oh j'ai fait une connerie c'est une certitude Oh j'y pense que je vais devoir me refaire tout à l'envers Oh non quoi je me suis fourré Ah mais non en fait je suis dans la bonne zone Bah j'ai raté un secret Oh Fait chier Oh non là ça me fait chier Aïe Bon Est-ce que je peux faire Bon voilà en fait Il suffit de bourrer un coup Ils sont pas si intelligents ces robots finalement J'ai fait un demi-tour total là Non c'est bon Donc là il va me falloir ma truc Ça je peux pas le passer Allez Je pense qu'on est sur la bonne voie en fait Mon mauvais my bad My bad J'ai J'aurais du backstrap J'aurais du backstrap Ah fichier Ah Ouh j'ai pas le droit Ouh j'ai pas le droit d'aller ici Oh pardon j'ai pas le droit Aïe Aïe Qu'est-ce que tu me fais là J'ai même plus ma gourde Ok Petite séquence Petite séquence speedrun là les mecs Par contre il y a un milliard de secrets Que tu que je branle là Ok Oui c'est intéressant Ah non Comme ça Ok Je suis con quand même Est-ce que ça le fait après là Ou il faut que je reste sur le bousin Oh putain encore ça Et c'est quoi J'en ai plus rien à foutre Voilà On va dire que ça passe Je suis sûr que c'est ça qu'il faut faire de toute façon Allez hop Eh ben voilà Oh Oh je le veux le secret Aïe 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 Alors là faut pas canner mon vieux Si tu cannes une fois t'es mort Très intelligent ce que je viens de dire encore une fois A mettre dans mon livre ça Ça passe Oh putain Une fouchie Et c'est fastidieux quand même là Hop là Oh putain Oh putain le secret là-haut Oh le secret là-haut Comme je le sens Voilà Et j'ai pas la clé Ah si Ah Oh putain en plein coeur Je pensais que ça restartait le Oh non ma première mort Je respawn où Oh non Putain Un secret ça aussi Faut pas forcer Surfiste Le lapin tient pas Tant pis hein Je vais y arriver quand même à cet étage 4 Je te le dis je te le crie hein Bon du coup Il me faut des clés pour les prisonniers Il me faut des clés pour Une clé pour ça là C'est bon là ? On va dire que ça passe Selon la police Voilà je suis intelligent quand même Euh Bah qu'est-ce que tu veux que je branle là ? Ah oui Et c'est pas simple hein Allez plus aucun coup Si je prends un coup Je d'offre 5 subs Jusqu'à ce que ce soit fini Cette merde là Oh j'ai voulu grider mais Oh bah si je peux Ah bah voilà Pas de subs pour vous Putain ça ça fait plaisir quand même De toute façon j'ai été trop généreux Ces derniers temps là Oh le fusil Et une petite quenelle Alors Ah c'est un missile autoguidé Puis maintenant R2 pour tirer le missile Bah viser un ennemi Ah c'est autoguidé cette histoire Du coup je peux Oh Oh oui Est-ce que je le tente ou pas ? Non plus tard Je sens que je vais me prendre un coup encore Allez la pinou On est bientôt là au 4 non ? Ouais ok Donc ça c'est bon Petit coup d'électricité Oh putain merci On y est On y est Le dash Je sais pas pourquoi je le spam Il est vraiment trop kiffant à placer Prendre l'ascenseur jusqu'au sommet Ok Est-ce qu'il y aurait pas un bousin à récupérer ici ? Ok Et à gauche on n'a rien Des ennemis Désolé mais il y a un truc ici Tu me la fais pas moi la pinou Ah Je reviendrai plus tard Putain Eh ben voilà Parfait Nickel Il est en état Nickel Complet Eh ben franchement Les mecs J'aime bien J'aime beaucoup le jeu Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise ? Je m'étais pas trompé Quand je l'avais repéré Il y a quelques mois Si j'avais fait un live dessus J'aurais tout autant kiffé Très bonne découverte Allez mes armes là s'il vous plaît Voilà Merci Oh non C'est sérieux Oh c'était sûr de toute façon Je pouvais pas Oh mini boss Oh c'est une référence à Death Stranding C'est une référence à Death Stranding Ok c'est le meilleur jeu Indépendant de la planète Oh c'est une référence à Death Stranding Avec la musique et tout Oh ils sont forts Ils sont forts chez Microids Je savais Je savais pourquoi Ils m'ont proposé l'OP Mais c'est parce que Yaya l'a fait en Death Stranding Allez un petit coup dans ta mère là Bon ça fait vraiment zéro dégâts Oh stylé ça Aïe 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 Attends elle est stylée l'attaque là Aïe Et par contre tu m'emmerdes là Oh j'ai sauté Vas-y mais je le touche pas en plus Comme un débile Un Deux Putain je suis en surchauffe totale Non je veux pas canner maintenant S'il te plaît Oh je vais mourir J'ai plus rien J'ai plus rien dans la besace Ouais Ouf T'es il t'est chaud celui-là A quoi que ça sert cette histoire Troussons de la prison Je vais pouvoir libérer mes amis Oh Eh dis donc La petite ref là Aïe La petite référence Ça fait du bien par où ça passe J'ai beaucoup aimé ça Soyons honnêtes Soyons honnêtes C'était inattendu Bon bah pour moi là le jeu il a tout gagné C'est une référence à quoi Bah en fait il y a un trailer de Death Stranding Où il y a Mads Mikkelsen Il fait comme ça Et hop Et il y a ces soldats bizarres là Ces quatre soldats qui foncent sur l'ennemi Et même la musique c'était la même Ils ont fait un petit Une petite réinterprétation du thème du jeu Donc Je disais bien que c'est Attends mais c'est Death Stranding J'avais bien qu'il y avait une petite ref Ok Bah écoutez Je vais m'arrêter là Parfait On a eu la ref C'est tout ce que je voulais moi C'est tout ce que je voulais On va pouvoir débriefer Et dire ce qu'on Ce à quoi on joue la semaine prochaine du coup Non franchement Je sais pas ce que vous en pensez pour le coup Mais très très bonne surprise Très très bonne surprise Ça se joue bien C'est fast Les animations sont cool Bon ça se sent des fois que c'est Que c'est un jeu indé Enfin qu'ils ont pas peaufiné Certains trucs Genre il y a des soucis Dans les cinématiques Avec des dialogues qui sont coupés Des animations Des links d'animation Qui sont bizarres Et bon Si c'est que ça Par contre il n'y a pas de bouton quitter Je vais devoir faire un alt et faux quattro Comme à l'ancienne Mais vraiment très bonne découverte Je pense que c'est un jeu indé